Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, mini tutoriel pour Cinema 4D Aujourd'hui on va voir un peu le gestionnaire de matériaux On m'a demandé déjà à plusieurs reprises comment on pouvait enregistrer les textures dans Cinema 4D Donc je vais justement aborder le sujet Ici j'ai Cinema 4D 11.5 d'ouvert Ce que je vais dire fonctionne aussi avec la version 12 et la version 13 Le gestionnaire de matériaux c'est donc cette zone en bas à gauche de l'écran Je vais l'agrandir un peu Voilà, toute cette partie là c'est le gestionnaire de matériaux C'est ici que l'on crée toutes les textures qui seront appliquées dans la scène sur les objets qu'on modélise Donc on peut différencier deux grandes catégories de textures Il y a les textures bitmap qui sont en fait des images ou des photos que l'on ajoute dans le canal couleur généralement d'un matériau Et qui permettent de faire une texture assez réaliste si on y ajoute en plus quelques paramètres Il y a une deuxième catégorie de textures C'est les textures procédurales qui sont en fait simplement des propriétés C'est à dire un code de couleur, un dégradé Et toutes ces propriétés ensemble permettent d'obtenir une texture qui n'est pas dépendante d'une photo ou d'une image Quand on veut ajouter un matériau dans une scène, on fait simplement un double clic Dans le gestionnaire de matériaux, ça ajoute en fait un matériau générique Je dis bien un matériau générique C'est à dire qu'ici on a le matériau le plus utilisé peut-être dans Cinema 4D Qui contient en fait la couleur, la luminescence, la réflexion, etc La spécularité, l'ueur, on a toutes ces propriétés là On les a ici dans la palette des propriétés Mais si on double clic sur le matériau On ouvre cette fenêtre, modificateur de matériaux Et on retrouve ici tous les canaux qu'on peut modifier On peut les cocher, les décocher Ainsi que toutes les propriétés qui sont spécifiques à ces canaux Ça c'est seulement le matériau générique Ce n'est pas le seul qu'il y a dans Cinema 4D Il y en a d'autres Alors les autres on les trouve simplement dans le menu fichier Donc ici fichier, nouveau matériau, c'est le matériau générique Ensuite ici si je vais dans matière, j'ai des noms assez bizarres On va les voir Alors d'abord j'ajoute le premier, bungee C'est une texture, un matériau spécifique pour tout ce qui est translucide C'est à dire le verre, le pexiglas, les liquides Si j'ouvre ces propriétés, voilà On n'a pas les mêmes propriétés que pour les matériaux génériques On a ici la diffusion, on a trois specularités La transparence, réflexion, etc Ici c'est uniquement pour les matériaux translucides C'est à dire, comme je l'ai dit, le verre, le pexiglas, le plastique transparent Tous les liquides, de l'eau, toutes les boissons Ici c'est vraiment le matériau qui sert à faire ça On n'est pas obligé de l'utiliser, on peut utiliser les matériaux génériques Pour faire tout ça Mais celui-là est conçu pour ça C'est bungee B-A-N-J-I Ensuite, ici fichier matière, on a BANSI avec un Z Ça c'est pour tout ce qui est bois Ici on a effectivement un canal bois Avec la couleur et des propriétés qui sont spécifiques Au matériau de bois Donc par exemple, si je mets ça sur un plan On voit que ça ressemble effectivement à du bois Là encore, on n'est pas obligé d'utiliser ça pour faire du bois Mais c'est un matériau qui est conçu pour Ensuite, ici on a chine Ça c'est pour tout ce qui est matière microscopique Par exemple, pour tout ce qui est Les éléments comme des globules, des virus Sur les animations médicales On peut aussi s'en servir pour faire certains tissus Parce qu'il y a des reflets qu'on n'a pas forcément sur les autres textures On peut s'en servir pour des effets un peu spéciaux Ici on a donc les dégradés On a aussi les spécularités Les trois spécularités La transparence, la réflexion, la rugosité On a vraiment des paramètres qui sont un peu plus spécifiques A cette matière Ensuite, ici on a DANEL DANEL c'est pour tout ce qui est métal Métal, plus particulièrement le métal qui a été peint Par exemple, les carrosseries de voiture Aussi pour eux, tout ce qui est alu Acier, or, bronze, etc C'est la matière qui est la plus adaptée Donc ici on a la diffusion, des spécularités, etc Là encore, on a des paramètres qui sont propres à ce matériau Ensuite, ici Mabel Mabel c'est pour tout ce qui est marbre C'est à dire que si vous voulez faire du marbre C'est la texture qu'il faut utiliser Si vous voulez faire Si vous voulez utiliser une texture spécifique Je rappelle qu'on peut toujours utiliser le matériau générique Pour faire tout ça Mais ici c'est vraiment un matériau qui est conçu pour Donc ici on a les vénures, les diffusions, spécularités, etc Encore une fois, des propriétés spécifiques à cette texture Ensuite, ici on a Nuké Voilà Ça c'est assez proche de Danel Sauf que c'est pour tout ce qui est métal rouillé par exemple Rouillé, abîmé C'est à dire qu'on a à peu près la même chose que pour Danel Mais en plus, on peut y ajouter des propriétés Qui font qu'on peut avoir un métal qui est abîmé Un métal qui est rouillé avec Donc ensuite Ensuite on a ici le brouillard Le brouillard c'est une texture qui permet de faire du brouillard volumétrique J'en parlerai peut-être dans un tutoriel Parce que c'est intéressant C'est surtout donc pour faire du brouillard Ici c'est assez parlant Ensuite Ici terrain Terrain c'est une matière fractale Qui permet donc de créer des textures de terrain Alors je vais monter ça en plus grand Voilà Avec ici quelques paramètres prédéfinis Par exemple Mars Voilà La Lune Le désert Bon il y a ici la couleur La hauteur Et ici les paramètres prédéfinis qui sont disponibles ici C'est pas forcément utile Disons qu'il faut savoir que ça existe Ensuite le matériau cheveux Qui est le matériau du module R Donc qui permet de faire des cheveux Des poils Et des fourrures On l'a déjà vu dans d'autres tutoriels J'ai déjà fait des tutoriels Où je parlais du module R Où je parle un peu des matières Du module R Donc allez voir plutôt C'est le tutoriel sur la création de la bestiole Si je ne me trompe pas Ensuite ici le matériau esquisse J'en ai parlé sur le tutoriel sur Sketch & Toon Qui permet donc de faire des matériaux Pour Sketch & Toon Donc de tracer au crayon Feu, peinture, etc Des hachures Et donc ici on a aussi Si je retrouve Ici Pyrocluster Pyrocluster c'est une matière Qui permet de faire de la fumée, du feu, des explosions C'est à utiliser avec Pyrocluster J'ai fait aussi un tutoriel Un mini tutoriel sur Pyrocluster Où j'en parle assez en détail Donc une fois qu'on a fait nos textures Souvent beaucoup de textures génériques Voilà On peut les classer On peut les classer assez facilement C'est à dire qu'on peut en sélectionner certaines Et puis dire Bah celle-ci Je veux les classer ensemble Donc on fait un clic droit On va ici dans ajouter un nouveau calque Ça ajoute ici des onglets Ici j'ai le calque avec un petit coin en vert Et sur les textures Il y a le même petit coin en vert Qui indique que dans ce calque Il y a ces textures là Si je sélectionne ici L'onglet avec ce petit coin en vert J'ai seulement les textures Qui sont attribuées à ce calque Je peux renommer le calque aussi Par exemple je vais l'appeler 1 Voilà Ici dans aucun calque J'ai les textures qui sont dans aucun calque Donc je peux en sélectionner d'autres Les ajouter à un calque Un nouveau calque Voilà Que je vais appeler 2 Et si je sélectionne tout J'ai toutes les textures Qu'elles soient dans un calque ou pas Donc je peux comme ça Organiser un peu mieux Mon gestionnaire de matériaux Toutes mes textures Ensuite si je veux sauvegarder ces textures Je ne veux en sauvegarder qu'une seule Je la sélectionne Je vais dans le fichier Enregistrer les matériaux sous Si je ne veux en sélectionner qu'une Ou je peux en sélectionner deux, trois Voilà Je vais enregistrer les matériaux sous Et j'indique juste le fichier .c4d Où je veux les enregistrer Donc j'indique un fichier Mes textures .c4d Si je veux enregistrer toutes les textures De mon gestionnaire de textures De matériaux Je fais fichier Enregistrer tous les matériaux sous Et j'indique là aussi un fichier .c4d Qui va contenir donc mes textures Ensuite Je vais fermer tout ça Si je veux récupérer ces textures Je travaille sur une autre scène Et j'aimerais les recharger Il me suffit juste de faire Fichier Charger les matériaux Et d'indiquer le fichier Qui contient les textures que je veux charger Par exemple ici Je vais charger Banque de matériaux Voilà Et ça me charge en fait Tous les matériaux que j'ai mis dedans Alors ici Ici il y en a quelques-unes Ce sont surtout des matériaux chines Donc par exemple Par exemple tout ça Tout ça C'est des matériaux de type matière chine Ici j'ai nuqué Donc ici c'est du métal Donc type métal abîmé Ça c'est un matériau classique Donc générique Ici j'ai les matériaux de type bois Je vais en ouvrir un Sur un plan Voilà Et donc je peux Comme ça me faire une petite bibliothèque De textures Enregistrées sous un format .c4d Je peux ouvrir ce fichier .c4d Directement avec Fichier ouvrir Je peux l'ajouter à une scène avec Fichier fusionné Ici Ou l'ouvrir Donc ici avec Fichier charger les matériaux Voilà c'est tout bête Ça vous permet de travailler un peu vos textures Les faire comme vous voulez Et puis quand vous êtes content d'une texture Vous la mettez de côté C'est à dire que vous la sauvegardez Vous faites fichier enregistré sous Vous lui indiquez un nom Et puis vous savez que vous l'avez de côté Quand vous avez beaucoup de textures Dans une scène comme ça Et puis que vous ne les avez pas toutes utilisées Et puis que vous ne voulez pas les garder Parce que vous ne les avez pas utilisées Ça a l'autantie votre fichier pour rien Vous pouvez aussi aller ici dans fonction Et puis faire supprimer les matériaux inutilisés Cinema 4D va retirer de votre scène Tous les matériaux que vous n'avez pas utilisés Vous pouvez aussi faire supprimer les matériaux en double Si vous avez chargé plusieurs fois une même texture Cinema 4D va en garder qu'une seule Donc ici j'en ai utilisé aucune Donc si je fais supprimer les matériaux inutilisés Il me retire tout Voilà on a fait à peu près le tour du gestionnaire de matériaux Donc pour enregistrer une texture On la sélectionne On fait fichier Je mets bien On fait fichier Enregistrer les matériaux sous Ou alors enregistrer tous les matériaux sous Et pour les charger On fait charger les matériaux C'est aussi simple que ça Et donc on a plusieurs types de textures Pour des utilisations plus ou moins précises Plus ou moins spécifiques Le matériau générique Il faut savoir qu'il permet de faire quasiment tout Quand même Donc c'est le plus utilisé Mais c'est bien de savoir qu'il y a des matières Des matériaux qui sont plus spécifiques Qu'à certains types de textures Voilà je vous dis C'est tout pour aujourd'hui Je vous dis à bientôt Pour un prochain tutoriel Mini tutoriel Toujours sur Cinema 4D Je vous dis à bientôt